Bienvenue dans le module de simulation pour la formation des futurs commandants du Dominion. Ici, vous apprendrez à utiliser notre interface et à donner des ordres à votre groupe. Commencez par cliquer sur une unité pour la sélectionner. Des informations sur l'unité sélectionnée sont affichées en bas de l'écran. De plus, les commandes de l'unité sont affichées dans le point inférieur droit. Il est temps de donner un ordre. Faites un clic droit sur la balise pour ordonner au Marine de s'y déplacer. D'accord. Beau travail, recrut. Vous allez ensuite apprendre l'ordre pour attaquer en se déplaçant. C'est un autre moyen pour faire se déplacer le Marine, mais qui lui fera automatiquement attaquer tous les ennemis sur sa route. Donnez maintenant l'ordre d'attaquer en se déplaçant. Appuyez sur la touche d'attaque pour passer en mode ciblage, puis cliquez au sol pour confirmer la destination. Affirmatif. Très bien, commandant. J'ai pris note de votre capacité à suivre des instructions de base. La mini-carte vous donne une vue d'ensemble du champ de bataille. Elle se trouve dans le coin inférieur gauche de l'écran. Vous pouvez ajuster votre vue du champ de bataille à tout moment en déplaçant votre souris vers les bords de l'écran. Unités hostiles détectées. Je vous envoie des renforts supplémentaires. Vous pouvez également faire un clic-go. Très bien, commandant. Vos scores d'aptitude excèdent les moyennes actuelles. Vous aurez besoin de sélectionner tous vos Marines avant d'engager le combat contre les unités hostiles. Tracez un rectangle autour de vos unités avec un clic gauche maintenu. Cela permettra de les sélectionner. Alors, c'est ordre. L'ordre et la coopération sont des valeurs chères aux dominions. Vous pouvez donner un ordre à un groupe d'unités de la même manière qu'à un individu. Donnez à vos Marines l'ordre d'attaquer en se déplaçant, en attaquer... Oh oui ! La réussite de cet exercice vous place dans le 90e centile de toutes les recrues du Dominion. Transmission en cours. Fin de la simulation de commandement. Écoutez-moi bien. Notre situation actuelle requiert la présence d'un commandant. Et vous êtes la meilleure recrue que j'ai vue depuis des mois. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous seriez capable de vous frotter à une expérience de terrain ? Bienvenue sur Taurus IV. Une planète qui est loin d'être ma préférée dans le secteur. Certains de nos officiers scientifiques sont venus y chercher des artefacts Protos la semaine dernière. Et ces tronches n'en sont toujours pas revenues. Ça peut être dangereux là-bas. Je veux que vous y établissiez une base et que vous envoyiez une étude. Votre centre de commandement est en phase d'atterrissage. Vous allez avoir besoin de VCS pour la récupération de minerais et la construction. Nos réserves de minerais sont au plus bas. Envoyez vos VCS en collecté. Laissez-vous créer des... Regardez les filets. Ils continueront à en ramasser tant que vous ne leur direz pas d'arrêter. Ils doivent croire qu'on leur perdra leurs heures supplémentaires. Gardez un oeil sur le coin supérieur droit de votre écran pour savoir combien de minerais vous avez ramassés. Nous allons avoir besoin de davantage de VCS pour obtenir assez de minerais. Vous pouvez en former d'autres au centre de commandement. Vous commencez à prendre le coup de main. Il faut du temps pour former chaque nouveau VCS. Mais vous pouvez constituer une file d'attente. Pour collecter le minerai de façon efficace, il nous faut 12 VCS. Je vais vous ajouter un objectif dans le coin supérieur gauche de votre écran. Comme ça, vous pourrez suivre votre progression. Ne me remerciez pas. VCS, allez! Rien n'est gratuit en ce bas-monde. Tous les occupants de cette base ont besoin d'une certaine quantité de ravitaillement. Dans le coin supérieur droit de votre écran, vous trouverez les valeurs actuelles d'utilisation et de limites du ravitaillement. Si vous atteignez la limite, vous ne pourrez plus former personne. La bonne nouvelle, c'est que les VCS peuvent construire des dépôts de ravitaillement pour augmenter la limite. Allez-y, ordonnez à un VCS de construire un dépôt de ravitaillement. Très bien. Ça va l'occuper jusqu'à ce que le dépôt soit terminé, mais vous pourrez ensuite lui donner une autre tâche. Bien, nous avons tous les VCS nécessaires. La prochaine étape, c'est d'obtenir une caserne pour y former des unités de combat. Sélectionnez un VCS et ordonnez-lui d'en construire une. Ouais, donne-vous à mouler. Bien, commandant. C'est une bien belle caserne, si vous voulez mon avis. Commençons à y former des marines. Il nous en faudra cinq avant de pouvoir tenter une sortie. Vos objectifs ont été mis à jour pour vous permettre d'en tenir le compte. Bougez-vous, j'arrive. Paré et prêt à tout. On danse. Go, go, go ! On va faire ça comme dans les livres. Vous serez vite promus si vous continuez comme ça. Envoyons donc nos marines en mission. Il est temps de retrouver les scientifiques disparus. Sélectionnez vos marines et envoyez-les vers le pont. J'essaie d'enfuir. Un instant, commandant. Nos capteurs nous envoient de nouvelles informations. Nous détectons des signatures biologiques Zerg dans cette zone. Nous allons devoir faire très attention. Utilisez, attaquez en se déplaçant pendant l'exploration. Ça permettra à vos marines d'être sur leur garde s'ils tombent sur un ennemi. N'emballe pas, c'est bien. Bien, commandant. Bon, nos scientifiques sont là. Enfin, ce qu'il en reste. Je ferai mieux d'en informer le QG. Tenez la position en attendant les nouvelles instructions. Ah, un nouveau serviteur. Je suis la mère des QG, celle que tu serviras jusqu'à ta mort. Pour commencer, tu vas faire souffrir les Terran pour leur agent sur cette planète. Je te rejoindrai bientôt avec des renforts. Prépare cette colonie pour mon arrivée. La couveuse constitue le cœur de notre colonie. Régulièrement, elle produit de nouvelles larves qui peuvent être transformées selon nos besoins. Tu es à court de ravitaillements et, par conséquent, incapable d'accroître ton essaim. Transforme une larve en dominant pour y remédier. Bien, à mesure que ton essaim gagnera en nombre, tu devras continuer à produire des dominants pour accroître ton ravitaillement. ta couveuse a produit de nouvelles larves. Transforme-les en ouvriers pour que nous puissions développer ta colonie. Tu as sélectionné. Parfait. Les ouvriers sont capables de récolter des ressources ou de se transformer en bâtiments pour répondre à tes besoins. Si tu souhaites conquérir cette planète, tu vas devoir te constituer une armée. Mais pour cela, il te faudra un bassin génétique. Ordonne à un ouvrier de se transformer en bassin génétique. La transformation d'un ouvrier en bâtiment est irréversible. Pense à compenser cette perte par la production de nouveaux ouvriers. Ce bassin génétique semble aussi toxique que fédéïde. Parfait. Maintenant, transforme tes larves en Zergling. Chaque larve donnera naissance à deux Zerglings. C'est du nombre qu'ils tirent leur force. Maintenant, je vais t'apprendre comment produire des serviteurs plus évolués, mais pour cela, tu auras besoin de gaz Vespène. Ah, il y a un geyser de Vespène à proximité. Nous pouvons utiliser ce gaz pour provoquer des mutations plus complexes. Tout d'abord, ordonne à un ouvrier de se transformer en extracteur au sommet du geyser. quand ce sera fait, il permettra à tes ouvriers de récolter du gaz. Pour une récolte de gaz efficace, il te faudra ass... Voilà ! La quantité de gaz récolté est indiquée dans le coin supérieur droit. Ton essein est encore faible. Un déri de cafards te permettrait d'obtenir de plus puissantes créatures. Je vois que ton esprit commence lui aussi à évoluer. ton terrier de cafards est prêt. Tu peux commencer à produire des cafards. Tu as assez de larves pour obtenir plus de cafards. Ne perds pas de temps. Les cafards sont parfaits pour encaisser des dégâts. Leur détermination te permettra de couvrir. Tu es prêt à commander ma compénie. Ne me déçois pas. Que les terranes tremblent devant nous. Déjère ! Marie, faites-le moi un peu ! Attaque ! Réduis leurs bases en ruines. Ils tombent en tour ! Ici, la 21e division d'assaut sur Torus 4. Nous sommes attaqués par les Ergues. Vous me recevez ! Demandez l'assaut et l'église. Ce monde, ainsi que tout ce qu'il abrite, appartient aux Ergues. combattants et nous avons intercepté un signal de détresse Terran en provenance de Torus 4. La planète est envahie par les Ergues. Nous ne devrions pas laisser cette situation perdurer. et indiquons l'ennemi sur le champ. Voici les coordonnées d'où a été émis le signal de détresse. Il semble que leur guerrier était déjà contaminé. nous devons leur offrir un repos éternel. Nos troupes sont protégées par des boucliers qui se régénéreront rapidement dès qu'ils cesseront de subir des dégâts. Continuons. Je dois savoir jusqu'où la contamination des Ergues se propager. On va faire ainsi. Comme je le redoutais, ce monde est entièrement envahi. Je vais devoir faire appel à l'armada dorée pour le purifier. Nous serons bientôt submergés par les Ergues. Nous devons nous replier en sécurité. Nos trackers de... Ces bâtiments ont été abandonnés il y a longtemps. mais nous pouvons les réactiver et attendre ici que l'armada arrive. Nos portails doivent être alimentés par un pylône ordonnée à une sonde d'en transférer un à proximité. Les pylônes servent non seulement à alimenter les bâtiments proches mais aussi de ravitaillement pour nos troupes. Nos sondes sont extrêmement efficaces. il est en effet possible de leur assigner nous. Les portails sont à présent actifs. Utilisons-les pour transférer des élotes. Ma vie pour Aïl. Nous ne faisons qu'un avec l'ange. Vous avez besoin de moi. Justice soit faite. Ma vie pour Aïl. Excellent. Nous disposons de suffisamment d'ozélotes. nous ne pouvons aborder le combat qui nous attend sans tracker supplémentaire. Nous allons avoir besoin d'un noyau cybernétique afin d'en transférer. Retravail. Les trackers vont nous aider à anéantir ces cercles. Retravail. initier les séquences de transfert des trackers à nos portails. Je suis là, dans les ondes. Nous avons assez de trackers pour poursuivre. Nous devons malgré tout rester prudents, mes frères. les zergs approchent de notre nexus. Guerriers, préparez-vous l'âme. L'ennemi tente de pas sans force. Nous devons tenir. Grâce à votre bravoure, la victoire est à nous, mes guerriers. L'armada dorée est arrivée. Nous sommes les fins. Innombrable, implacable. Rappel en masse initiée. Morvillette, vous fuyez devant l'adversité. Non, nous frappons de concert. Sous-titrage